bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du sim racing messieurs je suis explosé de la gueule je suis j'ai mal dormi je sais pas ce que j'ai chopé ma fille elle a dû me filer un truc un virus là je tousse j'ai le nez qui voilà je vais vous passer les détails et j'ai de la fièvre et moi quand j'ai de la fièvre c'est pas bon c'est pas du tout bon signe les gars et donc je ne sais pas ce que j'ai chopé alors je vais vous raconter un truc quand tu es un petit peu malade comme ça tu dis bon je vais attendre un ou deux jours et puis tu vois que un ou deux jours ça passe pas trop tu vois que tu as de la fièvre et là tu dis bon je vais aller quand même voir un médecin du coup tu veux prendre rendez vous avec ton généraliste en région parisienne tu as ce qu'on appelle le site d'octolib et tu utilises ce site d'octolib pour prendre ton rendez vous et là tu arrives pour prendre un rendez vous et vous savez quand est ce qu'il est mon rendez vous alors attendez on est le 16 mai j'ai voulu prendre rendez vous hier le 15 mai et là le premier rendez vous disponible le 27 mai à 11h15 vive la france qui voulait que je vous dise quoi 27 mai voilà j'ai fait quoi tu cherches un autre généraliste du coup tu regardes tout si voilà tu vois non je ne prends pas de nouveaux patients mais bien alors du coup j'ai coché vous avez le petit bouton si il ya un désistement vous préviendra pour avoir un rendez vous plus tôt et voilà je vais attendre et je vais à putain à la 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 comme je le disais les gars vive la france vive la république messieurs j'ai reçu je suis allé voir par curiosité sur le site fache du mal avec la je force trop sur le site fanatec vous savez sur mon onglet commande pour voir un petit peu parce que fanatec m'avait dit que mon volant j'étais des fins bmw je l'aurai le dit alors ça a commencé par le 18 mai 18 avril ensuite j'en perds les pédales tellement c'est tellement c'est incroyable donc ça a commencé j'ai commandé le 13 avril j'ai j'étais débité le 13 avril pour une disponibilité du volant le 18 et puis ensuite ils m'ont dit bah non on pourra pas 18 ça sera plutôt le 2 mai et le troisième ils m'ont dit bah non ça sera pas le 2 mai ça sera le 14 mai et là je suis allé par hasard voyez je suis allé comme ça par hasard en me disant bon on est quand même le 16 mai bon je vais aller jeter un petit coup d'oeil en fait c'est parce que non c'est basculé c'est de s'est basculé au 17 mai donc je me suis dit je vais aller je vais aller jeter un coup d'oeil et puis là je vois quoi les gars un 24 mai non mais le truc de malade les mecs voilà je suis allé sur mon système la de commande comme tout le monde a et et s'est basculé au 24 mai ça veut dire que le 24 mai quand on va approcher de la date ils vont me dire quoi ils vont dire le 11 juin c'est vraiment incroyable et inadmissible parce qu'évidemment il débite la la somme dès que tu l'achètes et les gars je vous promets j'hésite à l'annuler croyez que je peux l'annuler un cancel order là si je clique dessus je l'annule et les gars je vous promets je suis en train d'hésiter vous pensez qu'il faut que je fasse quoi j'annule ou pas franchement je suis en train d'hésiter pourquoi parce que le pouvoir je vous l'ai dit souvent sur cette chaîne c'est la capacité à créer l'incertitude chez l'autre ou bien quelque chose qui crée l'incertitude chez toi cette chose là va avoir du pouvoir sur toi et donc là le volant j'étais bas le volant bmw et fanatec en général a du pouvoir sur moi puisqu'elle crée de l'incertitude dans moi puisqu'il n'y a absolument pas de date c'est à dire que quand tu commandes ils te disent le le 18 avril ensuite ils te disent le 2 mai ensuite ils te disent le 14 mai le 17 mai et puis maintenant le 24 mai sans te dire bah oui mais là cette fois ci c'est la dernière fois qu'on reporte donc tu n'as aucune tu étais complètement dans l'incertitude voilà et tu as tes 1500 euros qui sont sortis quoi et donc c'est ça qui pose problème mais bon il faut résister à la souffrance les gars je vais bientôt faire une vidéo pour les membres les gars si vous voulez les gens qui sont les plus heureux dans leur vue c'est ceux qui sont les plus puissants au niveau de la résistance à la souffrance la capacité de résistance à la souffrance est ce que tu fais que tu vas être heureux épanoui dans ta vie ou pas les gens qui ont très mauvaise résistance à la souffrance c'est compliqué pour eux et c'est le cas de pratiquement 100% des humains très peu de résistance à la souffrance les gars tu veux mot tu veux maigrir il va falloir souffrir mon pote il va falloir faire un peu de sport manger des graines des légumes et tu vas souffrir et oui parce que c'est plus sympa de manger un bon gigot un bon barbecue et des frites et ouais donc tu vas souffrir et donc la résistance à la souffrance c'est la clé les gars de tout ce que vous allez pouvoir atteindre dans votre vie mais bon ce n'est pas le sujet de cette vidéo le sujet de cette vidéo bah c'est un peu la résistance à la souffrance aussi les gars c'est f1 2024 les amis alors moi à chaque fois je me fais un peu piégé c'est à dire que je me dis bah c'est bon je rachèterai plus jamais les jeux de f1 de codemaster parce que c'est toujours la même chose mais à chaque fois que je regarde les trailers et ben je fais mais c'est quand même bien est ce que c'est pareil chez vous les gars regardez on va regarde j'ai reçu un petit mail de de voilà regardez oh là là c'est joli vida après tu cliques sur plus d'infos et là ils te mettent un truc vraiment sympa mais je sais pas c'est plus joli chez eux moi c'est moi joli sur mon pc non mais regardez tu as tout suite envie de l'acheter les gars sorti du jeu fin mai donc on y est là ça va là on s'arrive à grand pas les gars et là il est où il est électronique art c'est toujours un petit peu la même stratégie c'est à dire qu'ils sont dans un dans une logique de te donner des petits trailers pour te donner envie d'acheter la nouvelle version évidemment c'est ce qu'ils avaient fait avec la sortie dit et w rc et w rc nous nous donner une petite vidéo sur la carrière sur les spéciales sur les voitures et c'est exactement ce qu'ils font là avec avec le jeu de f1 2024 regardez le jeune homme il est en train de tester il dit que c'est super voilà et c'est génial il n'y a pas de clipping un clipping au niveau de l'image je parle pas du fmb mais voyez que l'image elle est très nette très pure voilà et c'est alors on sait pas si c'est l'image qui a été capturé en jeu très franchement moi et fin 2023 voilà c'est pas tout à fait le même rendu mais voyez il faut un petit comparatif entre les deux je trouve que sur f1 2023 les circuits sont un petit peu plus clair donc ça donne un petit côté un peu moins réaliste que là sur le f1 2024 où les circuits sont un peu plus foncés regardez voyez le circuit il est plutôt gris foncé donc ça donne un petit côté un peu plus réel que le fait qu'ils soient un peu voilà c'était plutôt gris clair je vais vous faire des vidéos là prochainement sur f1 2023 parce que j'ai trouvé des réglages graphiques qui sont super pour manger neuf donc je voulais partagerait et donc ma question pour vous pour les gens qui regardent cette chaîne je vais leur rendre le sifflet regardez comme c'est beau oh là là moi ça m'a en voyant les trailers les amis en fait ça m'a donné envie de de ressortir f1 2023 et j'ai commencé à rejouer à f1 2023 alors que je l'avais lâché j'avais joué 7 heures j'avais joué 7 heures et c'est ce qui se passe systématiquement avec les jeux de f1 j'attends qui baisse un peu au niveau du prix ensuite j'achète autour de 12 9 euros au revoir et après je me retrouve à tester à regarder un peu le ffb machin je suis toujours un peu déçu puis j'ai toujours un peu l'impression de tourner en rond quand je commence la carrière je tourne un petit peu en rond bout d'un moment les courses ça se ressemble un peu et puis après j'utilise uniquement quand il ya des grands prix à la télé où je dis bah tiens je vais faire le circuit donc je roule très très peu avec mais à chaque fois je me fais piéger à chaque fois je me dis j'ai quand même l'acheter parce qu'il ya le nouveau circuit il ya nouvelle livrée il ya les nouveaux pilotes il ya les vrais couleurs des pilotes et du coup tu as vraiment envie de l'avoir parce que là j'ai joué sur f1 de bival 3 bah ouais c'est pas tout à fait la saison qu'on est en train de vivre aujourd'hui au niveau des teams ça n'a rien à voir donc du coup tu es un petit peu là en train de dire bon non mais ce pilote là il était pas là c'est quoi ce bordel donc le côté réaliste fait que tu vas tu vas te laisser tenter et donc moi ma question que je vous pose c'est est ce que vous allez acheter le jeu tout de suite le jour de sa sortie comme certains ont fait avec il ya w rc où on l'a acheté même en précommande et après on l'a eu tout de suite est ce que vous avez parce que y est est très fort pour ça électronique à c'est très fort pour susciter l'envie d'acheter d'accord ils vont libérer des trailers ils vont montrer des choses ils vont voir et donc s'ils sont très forts là dessus mais attention parce que très souvent les sorties et bah il ya toujours des petites choses à régler il ya w rc il ya des trucs qui vont pas les gens sont déçus pourquoi pourquoi et l'image elle va pas et donc les gens sont un peu déçus et donc à partir de là bas ça fait que les gens quand le jeu sort ils l'achètent pas tout de suite ils attendent comme moi un certain temps et j'aimerais bien savoir qu'elles sont qu'elle est la part des gens qui l'achètent il ya des spécialistes des jeux de f1 dans les youtubeurs donc les mecs forcément ils l'achètent tout de suite il ya des gens qui jouent qu'au jeu de f1 moi j'ai remarqué qu'il ya des personnes qui jouent que aux jeux de f1 ils adorent les jeux de formule 1 et c'est le seul jeu de sim racing auquel ils jouent je joue pas du tout aux jeux de sim racing donc là pour le coup évidemment que c'est tout indiqué pour eux c'est un jeu solo pour moi pour moi c'est un jeu solo pourquoi parce que quand tu vas en multi joueurs en f1 c'est beaucoup plus dur qu'en gt les gars c'est plus dur parce que tout va plus vite tu touches à peine la roue à les péter et donc c'est beaucoup plus complexe de gérer le multi joueurs en jeu de f1 c'est déjà que 8% des joueurs les sim racer qui jouent en multi donc déjà tu es sur une petite niche mais en plus un mec qui est bon sur un jeu de f1 en multi bah là c'est encore plus une niche parce que c'est pas évident franchement moi je suis allé faire quelques courses en multi c'est coton soit les mecs qui sont super fort tu les revois jamais parce qu'ils mettent un setup assez sympa et donc ils disparaissent soit c'est un petit peu tendu avec les mecs à côté parce que ça va super vite tu accroches ta roue terminée tu peux plus rouler donc c'est toujours un peu tendu voilà moi alors le jeu de f1 c'est bon moi c'est un truc un peu émotionnel pourquoi parce que c'est le premier jeu de sim racing auquel j'ai joué avec la ps1 les gars je me souviens on avait formula one on se réunissait chez moi et on faisait des contre la montre on prenait le circuit de monaco on prenait une f1 on était évidemment en vue dessus alors ça c'est pareil tous les mecs qui testent le jeu à chaque fois c'est la vue de dessus voilà systématiquement et là j'arrive pas à comprendre les mecs qui se mettent au dessus du casque qui jouent à la balle et tout quoi puis tu vois les mecs au volant ils sont avec une vue au dessus du casque je comprends que ce soit plus facile parce que tu vois plus loin mais ça manque un peu de réalisme si tu es dans un châssis avec un volant l'idée c'est de mettre dans la de te mettre dans la position et dans le visuel du pilote c'est quand même logique voilà norris il a testé le jeu norris il arrive sur le jeu la vue par défaut c'est la vue ou qui lui ont mis ils ont mis la vue par défaut la vue au dessus du casque du pilote voilà on voit le on voit le halo et tout ça et lui tout de suite il a dit non non mais je veux changer la vue je veux changer la vue ah merci norris toi tu es un vrai toi tu es un vrai cimbraisseur norris et donc lui il a tout de suite dit non non changez moi la vue là moi je veux la vue à l'intérieur et donc il dit que c'est pas trop mal on m'avait dit que le ffb de 2023 le f1 2023 était meilleur que 2022 c'est un peu mieux mais honnêtement c'est pas un truc de malade là ils insistent pas beaucoup sur le ffb ils insistent surtout sur le mode carrière le fait qu'il ya une réactualisation des circuits d'un ils n'ont pas trop trop parler du ffb ils n'ont pas dit attention là on est sur un ffb très pointu j'ai l'impression que y et w électronique arts fait des petits ajouts évidemment parce que s'ils font un jeu super tout de suite ils vendront pas f1 2025 à part pour les livrer donc l'idée qu'ils ont je pense dans leur feuille de route c'est bien là on va faire des petites améliorations chaque année puis comme ça les gens sont contents comme fifa quoi comme les jeux fifa mais on a vu ce que ça a donné fifa aujourd'hui les gens n'achètent plus les jeux fifa ça les fait chier parce que c'est toujours la même chose j'ai l'impression que les jeux de f1 c'est un peu toujours la même chose aussi ce qui fait que les gens parfois ils se détournent alors que bah on est passionné de formule 1 donc on devrait être attiré par ce genre de jeu et très franchement moi quand j'arrive sur ce genre de jeu bah je me lasse assez vite et quand je revois un trailer je vois les images et je fais c'est quand même sympa putain et là tu as envie d'y retourner et donc je suis retourné sur f1 2023 c'est pour ça que je vais pouvoir vous partager des choses que j'ai vu avec f1 2023 et franchement je suis en train de rouler avec en ce moment et je m'amuse je peux pas dire que c'est nul et que je m'emmerde et que c'est de la merde c'est pas vrai je m'amuse quand même un peu mais je me souviens à l'époque déjà sur les autres f1 à un moment donné j'arrive à une lassitude que j'ai pas sur les autres jeux c'est à dire j'arrive à un moment où je fais et puis il ya le problème des touches parce que si tu joues pas tout le temps à ce jeu quand tu reviens c'est une vraie galère parce que il ya des touches machin appuyé le drs le rs tu es obligé de tout reconfigurer ça ça t'éloigne du jeu parce que dès que tu vas pas jouer en permanence à ce jeu là tu vas oublier en fait il ya un système aussi où tu peux rembobiner je sais jamais quelle touche il faut appuyer là je suis en train de faire une carrière où il ya un mec qui m'appelle il me téléphone et j'ai un petit téléphone qui sonne sur le côté avec un bouton rouge un bouton vert impossible de décrocher je sais pas comment on fait les gars si vous avez la solution dit la moi dans les commentaires comment on fait pour décrocher ce putain de téléphone le téléphone il sonne il est affiché sur mon écran je regarde avec la souris la souris n'est pas dispo je fais f1 f2 f4 f6 j'arrive pas à décrocher téléphone voilà donc du coup je suis là le mec qui m'appelle il m'appelle 40 fois je le décroche jamais le mec il doit se dire il est mal élevé ce gars voilà à vous de me répondre dans les commentaires les gars est ce que vous allez vous jeter sur ce nouveau f1 2024 et pourquoi pourquoi est-ce que il est beaucoup mieux et pourquoi est ce que vous attendrez pas et puis les autres ceux qui se disent ben non pourquoi est fin de l'acadon rien à péter je vais faire comme philippe je vais attendre que il se passe six mois et dans six mois quand ils annonceront f1 2025 et ben f1 2024 il va peut-être un peu baisser de prix et à ce moment là je le prends je le prendrai à 29 15 euros voilà et donc à partir de là je profiterai du jeu mais souvent on aime bien on aime bien profiter tout de suite du jeu quand il sort bah oui c'est logique à bientôt pour une nouvelle vidéo